Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce que je suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Sous-titrage ST' 501 Il y a deux ans, j'étais juré dans l'histoire, j'ai raconté plusieurs fois. J'ai vu un film de zombies homosexuels philippins, je crois que tu avais été casté, mais tu ne voulais pas jouer avec le rôle principal. Toi, tu es héros sexuel, tu es vélo sexuel, tu es vélo sexuel. J'ai vu un film de zombies gay philippins et en sortant avec un des ordinateurs du bif, j'ai dit si on faisait un film belge de zombies, ce serait quoi ? Je me suis dit que ce serait un film de Dardenne, un film social. Et le titre est venu, le zombie au vélo, et toute l'histoire est née là, donc le zombie, le vélo. Et c'est là qu'on s'est dit qu'on va vraiment le faire comme un vrai film social, on ne va pas le traiter comme une comédie. Il lame son vélo. Et donc tout le décalage vient du fait que tout le monde parle sérieusement aux zombies, il y a une vraie interaction, comme si on était dans un film d'Ardène. Voilà, je me suis dit si les frères d'Ardène faisaient un film de zombies, ce serait peut-être ça, je ne sais pas. Mais ça c'est du placement de produit, tu ne sais pas si tu peux, Tour de France. J'ai rencontré Christophe il y a un an, quand je travaillais sur Jacques à vue, Xavier Discove, où Christophe interprétait le rôle d'un présentateur de JT. Et donc à midi, on a discuté ensemble, et alors en boutade, je lui ai dit que mon rêve était de réaliser Alien vs Rosetta, et il me dit que je suis en train d'écrire le zombie au vélo, et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Nicolas Georges, tu connais ? Il y a un type derrière toi, un type derrière lui qui me regarde méchamment. En fait, je l'ai rencontré sur le premier long-métrage de Xavier Discove, j'étais en train de parler du projet à quelqu'un, et il y a un type face à moi, un grand échalac, un air un peu bête, comme ça, qui me dit, un film de zombies qui s'appelle le zombie au vélo, mais attends, moi je rêve de faire Alien vs Rosetta, c'est une très mauvaise idée. Donc il m'a dit, je veux le produire, envoie-moi le scénario, donc je lui envoie le scénario, et c'est parti comme ça. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'était en un an, ça s'est fait, quoi. Moi j'ai attendu, je crois, bien 28 ans avant d'en faire un, et là on a un an, tout s'est fait, et voilà, on croise les doigts, on verra pour la suite. C'est l'histoire d'un zombie qui va perdre son travail, et sa quête d'un nouveau travail, et donc toutes les étapes qu'un chômeur peut connaître. C'est un film social, mais avec un zombie. On y va comme ça, c'est très naturel. Vous êtes prêts ? Action ! C'est un film social, mais non solitaire. …si t'as mis tu m'où l'angle ? C'est clair, c'est pareil, ce n'est pas possible. Je sais, t'as raison, c'est pas juste, mais c'est comme ça, je n'ai jamais vu ça. Il faut que ça prenne à te calmer, bon sang ! Christophe a préparé de façon très minutieuse le film. Il a fait une sorte de storyboard en faisant du copier-coller d'images d'internet, storyboard de 50 pages pour un court-métrage. Et donc il sait exactement ce qu'il veut, il sait comment il le veut, tous ses plans sont préparés, il a fait les repérages avec Frédéric Martin, le directeur photo. Ils sont allés déjà tourner avec une caméra DV les plans avec des amis, pour voir dans quelle configuration on allait se trouver. Donc tout ça a été vraiment préparé très minutieusement. Et je pense que c'est ce qui fait que les journées sont tenables, parce que les journées sont quand même compliquées pour le zombie, parce que le zombie a quand même 4 heures de maquillage le matin, 1h30 le soir, plus des amplitudes horaires de 10-11h par jour. Donc il ne faut pas non plus, enfin humainement parlant, il ne faut pas trop pousser sur le zombie. Et ça, ça permet justement de tenir les journées, et artistiquement, pour moi c'est incroyable, parce qu'on est vraiment face à un réalisateur qui sait vraiment ce qu'il veut, et qui sait comment il le veut. Moi je me dis, c'est mon premier tournage, il y a un budget, on a 7 jours, enfin ça me paraître aberrant d'arriver sur le tournage et d'approviser, ça se prépare, forcément ça se prépare. Donc oui, j'ai fait un découpage visuel, j'ai repéré tous les lieux, je suis venu avec Frédéric Martin, mon chef opérateur, dans certains décors avec des doublures pour tester des mouvements de caméra, mais je crois que ça ne s'improvise pas, voilà, pour avoir le meilleur. Quoi mon œil, ça va quoi ? Bah non, ce n'est pas toi qui as tout fait, ça suffit quoi. Le maquillage, je crois, le maquillage. Bah non, ce n'est pas du maquillage, tu es comme ça, c'est tout. Bon, c'est vrai, oui, il y a eu le travail sur le maquillage aussi, par exemple, voilà. Après, ça trouvent aussi les bonnes personnes. Quand on a beau préparer, on ne sait jamais que ça va donner. Quand on a un acteur comme ça qui est juste, enfin vous le verrez à l'image, il est extraordinaire, c'est lui qui porte tout le film, il est dans tous les plans. Ça, il apporte des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Donc après, on change le découpage en fonction de ce qu'il propose, on avait des idées, mais lui, il vient aussi en disant moi, je ne vois pas mon personnage comme ça parce qu'il le maîtrise totalement. Il est content quand je dis ça, je sais, il est un peu bon. Comme tous les acteurs, il a son ego, malheureusement, voilà, mais bon. Je connais cette usine, je sais où sont les choses. Ouais, t'as raison. Ouais, peut-être que la palette est un obstacle. Non, tu veux la contourner tout de suite. Mais essaie de t'en rapprocher parce que tu vois, il faut créer une dynamique. Tu l'allonges, tu vois. Ne tournes pas trop tôt. Essaye de l'allonger un maximum, tu vois. Le problème, c'est que si je l'allonge, je crée un angle. Si je crée un angle, je crée... Parce que le personnage, il ne bouge pas comme ça. Non, non. Il ne bouge pas, je crée pas à côté, mais pas loin. Pas loin, pas loin. Parce que c'est ce qu'ils voulaient. On a avec la machine, ça te crée des défis comme ça. C'est hyper nerveux. Le cadre est magnifique. Ce qui est clair, c'est que ce n'est pas une moquerie de Dardenne, vraiment, je le sais. C'est à la fois une parodie, un hommage. Moi, j'ai revu leurs films deux, trois fois. Et j'ai même découvert à quel point c'était vraiment des excellents organisateurs. Je ne suis pas surpris qu'ils aient eu deux palmes d'or. On essaie de faire plus ou moins ce qu'ils font à notre petite échelle. Et je me rends compte qu'il faut beaucoup de talent. Je ne pense pas avoir autant de talent qu'eux. Mais voilà, chapeau d'eau. Vraiment, pour moi, c'est à la fois un hommage et une parodie. C'est un hommage amusé. Moi, un de mes modèles, c'est Mel Brooks, voilà. Qui est moins connu maintenant, mais qui est dans les années 70, par exemple. Enfin, tu as vu, c'est fini. Franchement, le 5 junior. Voilà, celui-là aussi. Le shérif est en prison. Oui, Robin Desbois, c'est pas le meilleur. Enfin, voilà, il y en a plein. Par exemple, quand tu sais, Franck Conchin junior faisait vraiment un film comme si c'était un film de la hameur avec vraiment... Mais avec toujours ce décalage, voilà. Pour moi, j'ai vraiment envie qu'on se dise... J'avais écrit sur le titre, c'est un film social avec des zombies. C'est pas un film de zombies avec un aspect social. Et on ne tire pas vers la comédie, je pense. T'es d'accord, t'es assez. Enfin, moi, je te trouve très émouvant, je te le dis. Voilà, ouais. Exactement. Et là, tu vois, ok, les gars, c'est fini les Ardennes. Maintenant, c'est ça. D'accord, ça va. Et là, on découpe. Et là, on ferme et puis, tout lentement, je montre les dents. Comme s'il t'allait le mort, tu vois. Et là, il va te dire qu'on regarde celui-là, ça va être drôle. On ne mord pas. On ne mord pas. Et là, tu le gestes sur lui. Mais pas pour les effets vraiment comme si tu voulais te battre, tu vois. Non, c'est un petit, on ne mord pas. Voilà. Il assimile le machin, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Ah oui, alors on ne mord pas. On ne mord pas. Oui, mais... Là, tu le gestes sur lui. Et nous, on va descendre. L'autre va dire, on mord pas. Ah ! Ça va être super. Ça va. Moi, je n'aime pas du tout la distinction film d'auteur, film de genre. Pour moi, les bons films de genre sont des films d'auteur. Et voilà, donc, je pense que cette notion de cinéma d'auteur a tout à fait son sens, avec son sens des années 60. Le premier auteur, quand Truffaut parle du concept d'auteur, c'est quand même Alfred Hitchcock qui fait du cinéma de genre. Donc, je pense que oui, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de très courant dans le cinéma beige. C'est un film de zombies, il n'y en a pas 200. Mais c'est un film avec une vision, un point de vue sur le monde, et qui correspond, en fait, à ce qu'on peut définir du cinéma d'auteur. C'est du cinéma d'auteur et du cinéma de genre, pour moi. Et je ne vois pas d'antinomie entre les deux, en tout cas. C'est vraiment le premier film, donc le zombie au vélo, majoritaire des films du Carré. J'aime à croire que ça donne un peu la ligne éditoriale de ce que seront les films du Carré et les projets des films du Carré. C'est-à-dire des projets un peu décalés, un peu... un peu fous. Et en même temps, du vrai cinéma et des vrais auteurs avec un vrai point de vue sur le monde. Et c'est ça qu'on va essayer de défendre au sein des films du Carré. Ce que je voulais, c'est que ce ne soit pas un zombie effrayant. Je voulais vraiment que ce soit un zombie humain. C'est pour ça, par exemple, qu'on ne lui a pas mis de lentilles. Regardez, c'est son vrai regard qui est magnifique. Et après, c'est vraiment, honnêtement, le travail de Lionel Le, le maquilleur, est absolument extraordinaire. Aujourd'hui, on a Frédéric Botzon qui va jouer avec lui, qu'il a découvert, il a eu un choc. Je vois que tous les acteurs, Renaud Rutten, Carlo Ferrente, Astrid Oetnal, ils se sont sidérés, ça les aide à jouer. Vous le voyez en vrai parce que, en plus, d'habitude, dans les films de zombies, c'est souvent de nuit, c'est filmé très rapide, il bouffe des gens. Là, il joue social, c'est-à-dire se retrouve au forum. Il y a des longs plans, séquences de minutes, on est sur lui. Donc, si le maquillage n'était pas bon et si l'acteur n'était pas bon, c'était complètement raté. Là, j'ai de la chance, le maquillage est extraordinaire et l'acteur, mais vraiment, c'est pas ça parce qu'il est là, mais il apporte ça à des cils. Donc, oui, ça m'arrive d'être devant le combat et d'être le premier spectateur des acteurs et me dire, je crois que j'ai une ou deux fois, j'ai dit couper en riant tellement bon plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...